Donc, bienvenue. Le premier participant, ça va être M. Claude Vielle. Avant, on vous montre un petit peu le visuel. Je vais peut-être juste que M. Vielle se présente pour que les gens sachent qui vous êtes, d'où venez, c'est quoi votre ferme un petit peu. Bon, bien, bonjour à tous. Pour les présentations, je vais me présenter pareil. Je sais qu'il y a probablement quelques-uns d'entre vous qui m'ont déjà vu la face à quelque part. Moi, je suis dans le Bas-Saint-Laurent, à Sainte-Joyne, un petit village tout près de Rimouski, à peu près à 30 kilomètres avant Rimouski, entre trois pistoles Rimouski. On est dans les terres. On a 850 autres en culture, rapport les boisés. On a 72 kilos au jour. On est dans les terres avec Stabulation Libre, Bedpack, salle de traite. On a un troupeau de bovins de boucherie de 80 vaches pour le moment, avec tous les autres sont pratiquement des vélages. On n'est pas pratiquement, on est 100% vélages. Mais 20 mai, à peu près, on essaye de ne pas vêler ici avant le mois 20 mai, parce que tantôt, j'entendais parler qu'il faisait beau. Mais moi, je ne serais pas surpris qu'il nous retombe encore une couple de pied de neige. On est habitué à ça dans notre coin. Et on finit vélages, quelques vélages en juillet. Il nous en a traîné une en août, mais on a enlevé les bœufs plus vite cette année encore. On ne veut pas que ça y tire. On veut avoir les vaux le plus égales possible. On a installé un érablière cette année. On est, moi et mon frère, à 50-50. Puis là, on est en train de tout modifier l'entreprise pour embarquer trois jeunes, dont il y aura une séparation des biens entre moi et mon frère. J'avais gardé la partie vachevaux et la partie érablière et une partie des terres avec mon fils. Ça, c'est pour la présentation. Je pense que vous savez que j'ai été impliqué longtemps dans le syndicalisme agricole comme président, puis au bovin et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a bien du monde qui me connaît. Je pense que j'ai fait le tour. Pour le reste, on va y aller sur les présentations. C'est ça. Merci beaucoup, M. Vielle. M. Vielle utilise un fichier Excel et il le transfère. Il utilise le Google Drive. Ce qu'on va faire, c'est que je vais montrer un peu le visuel. Vous allez pouvoir un peu, peut-être tous avant, expliquer ce que ça veut dire Excel et Google Drive pour vous. Moi, ce qui concerne Excel et Google Drive, c'est que j'ai commencé. Nous, on a, pour la ferme principale laitière, on a le logiciel DSA laitier. On travaille avec ça. J'ai un logiciel de comptabilité SIGA Finance. Il n'y a pas de problème. Quand je vais chercher un logiciel ou quelque chose pour gérer le troupeau de bobin et de boucherie, mais aussi que je m'en sers pour mes champs, pour beaucoup d'autres options. Un coup, tu as compris comment ça fonctionne. C'est que la principale raison, bon, moi, comme je suis bien gratteux, c'est économique. Ça ne coûte rien. Il s'agit de s'installer dessus et de le faire. Ça ne coûte pas un sou. Deuxièmement, c'est que j'y ai accès, peu importe où je suis sur la planète. Je peux y aller de mon téléphone, de ma tablette. Google Drive, c'est le nuage. Et avec ça, ça me permet aussi de transférer les clichés dans les cellulaires des jeunesses, des jeunes, quand ils sont sur le fumier ou peu importe, parce que j'ai monté. C'est sûr qu'il faut avoir, puis je n'avais aucune expérience dans le Excel comme tel, mais ma blonde n'est pas pire là-dedans. Elle m'en a donné quelques trucs, surtout comment faire pour faire des formules. Mais après que tu as compris le principe, moi, je trouve que ça va très, très bien. Ça fait que c'est pour ça que je travaille avec Google Drive. J'ai cherché un peu, mais mon anglais étant ce qu'il est, il y a des très bons logiciels dans l'anglophone plus. Je ne voulais pas me rembarquer dans un abonnement avec DSA pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai très, mais très, très, très peu de traitements sur les animaux. Avec nouvel âge d'été, je pense que dans cinq ans, on n'a pas traité un veau pour la diarrhée. On n'a pas de problème majeur. On fait des vaccins, puis ça s'arrête à peu près là. Est-ce que j'ai besoin de me payer un logiciel pour ça? Je n'étais pas rendu là. Parfait. Ce que je vais faire, M. Vielle, je vais montrer les captures d'écran que vous m'avez envoyées. Vous allez un petit peu expliquer ce que vous faites avec ça, d'accord? Parfait. Alors, la première capture d'écran que vous avez appelée « Plans de semences actuelles et futures », lisez. Expliquez un peu ce que vous faites ici. Je suis capable de l'agrandir un peu parce que c'est bien beau, les couleurs. Oui, mais je te prépare parce que votre capture était petite. Mais c'est pas grave. La suivante est plus grosse. OK. Bon. Ça, c'est parce que moi, ici, on est receveur de l'isier de porc. On est mon frère, un de mes frères, qui n'est pas dans l'entreprise, mais il est producteur de moutons. Lui, il n'a pas de sol. On a du fumier de bovin liquide et du fumier de bovin solide. Alors, quand je faisais faire mon PAS, c'était comme le bordel d'être capable de suivre mon PAS et on a mis quoi, dans quel champ. Je me suis monté, à chaque couleur, différentes sortes de fumier. Printemps, été, automne, hiver. Les recommandations du PAS et ce qu'on fait comme application. Ce qui me permet, dans un coup d'œil, de savoir tel champ au printemps, il y a eu ça, je ne peux plus en mettre de l'autre sorte à telle place. Et moi, je fais faire une recommandation pour une bonne partie de mes champs avec plusieurs sortes de fumier. Après ça, c'est à moi de gérer ce que je mets dans quel champ. Ma personne de club accepte de me faire ça en autant que je n'en mets pas en double. Alors, elle me fait une recommandation de fumier solide, de fumier liquide et ainsi de suite. Moi, pour être capable d'éviter les erreurs, d'en mettre deux fois dans le même champ ou d'oublier d'en mettre ou tout ça, j'ai monté ça avec des couleurs. À la fin, je mets les places où je mets la chaux aussi. Je suis capable de suivre mes champs. Puis ça, c'est des historiques année après année. Je suis capable de les avoir. Tout ce que je fais, c'est que quand je change d'année, je clique sur la ligne du haut puis je la mets dans une autre page, tout ce qui est ma description et mes lignes de champs à côté avec mes autres. Le restant, je rentre dedans les recommandations. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne en ce qui concerne les champs. Ça travaille. Pour moi, je trouve que ça travaille bien. Surtout vu qu'on a plusieurs sortes de fumier. Vous avez justement une autre page. Vous avez aussi des couleurs. C'est ça. Là, j'ai monté parce que je n'avais pas de logiciel de champ. Ça aussi, je ne voulais pas m'investir là-dedans. Je travaille beaucoup avec les recommandations des clubs de toute façon. Mais je voulais savoir dans quel champ je suis rendu où. Parce que quand je vous ai parlé de 800 autres de terre, on n'a pas beaucoup de champs de 1000 autres. C'est tous des champs de 20, 30, 10, 15, 20. Ça fait qu'il y a beaucoup de champs à gérer. Et à un moment donné, les couleurs rouges, c'est ce qui est en foin. Les couleurs jaunes, c'est ce qui est en céréales. Ce qui est en céréales grainées, c'est une autre couleur. Alors, d'un coup d'œil, je sais dans quel champ, où je suis rendu. Qu'est-ce qui est dû pour être renouvelé ou des fois, je prévois mes futurs champs pour savoir, mais à peu près, c'est toujours ajustable à tout bout de champ. Je peux changer si on s'aperçoit que la saison n'est pas à notre goût, peu importe. On doit modifier une gelée quelconque, on change une culture. Mais ça me permet d'avoir l'historique du passé et je peux prévoir le futur. Ça, mon club, quand ils veulent savoir, eux autres, je fais juste comme on vient de faire. Je partage l'écran avec mon personne de club. Pareil comme tantôt, le logiciel sur les fumiers, on fait la même chose. Parfait. Ici, vous avez 900 Cévo 20 2019. Vous avez comme deux éléments qui rentraient là-dessous. Le premier en haut. C'est ça. Ça, le premier en haut, c'est mes naissances de 2019. Non, les naissances, les animaux qui sont venus au monde au printemps 2020, les saillies 2019 et 2020. Vous voyez les couleurs. Le rosé, c'est les femelles qu'on voulait garder pour l'élevage. Je les ai mis en couleur pour pouvoir les démêler. On a les dates de naissance. On a les poids nés. On a les gains de poids. Je suis tout seul là. Oui, c'est ça. Gains par jour. Ça, c'est sûr que les gains par jour, je dois le faire encore manuellement. Je n'ai pas trouvé comment faire la formule entre la date de naissance. Probablement qu'il y a une formule, mais je ne suis pas encore rendu là. Donc là, je fais un peu de travail de bras. Mais quand je change d'année, je clique sur le numéro de la vague, la rangée ou cette écrivage. Je la clique. Elle, automatiquement, je la mets dans une autre page. Et après ça, je clique sur la ligne du haut. Je me refais une autre page. Puis là, je recommence un autre cycle avec mes belles âges, les dates de belles âges, s'ils ont eu des vaccins ou le numéro du haut, la date, le sexe, ainsi de suite. C'est comme ça que je le fonctionne. Celui-là, c'est comme un résumé. C'est ça. Ça, à tous les ans, il y a une année, j'ai été négligent en 2017. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas été une bonne année en ce qui concerne les prix. Je n'avais pas rentré. Mais 2010, 13, 14, je n'avais manqué quelques-unes. J'essaie d'être plus sérieux dans mes affaires. Mais on a les poids de vente. Je mets mes prix. Puis ça, c'est mâle femelle. Après ça, mon temps par tête et mon total annuel de vente de veau. Ça me donne… Nous, on a… Puis cette année, on est encore à 760 livres de vente à peu près pour moyen. C'est sûr que c'est comme ça que… Ça me donne juste un… Ça, c'est pour avoir rapidement accès à mes résultats annuels. Je sais qu'il y a des logiciels qui le font, mais un coup que tu l'as rentré une fois, tu fais juste écrire le chiffre puis le nombre de vaux vendus et ainsi de suite. Parfait. Merci. Et finalement, vous aviez quelque chose au niveau de la santé. Oui. Ça, Chantal… Pas Chantal, Nathalie m'a demandé de modifier certaines affaires parce que je ne mettais pas tout ça comme il faut. Puis pour être capable d'avoir mon VBP+, il fallait faire quelques corrections. Mais somme toute, c'est les numéros des animaux en partant, le traitement qu'on a fait, la date du traitement, le nombre de CC, le temps de retrait et la date de vente pour être sûr qu'on respecte là. Je pourrais juste marquer… On peut mettre… Le beau de ça, c'est que tu mets des colonnes tant que tu en veux sur un bord puis sur l'autre. Je n'ai pas réussi à me rendre au bout des pages, des fichiers Excel. Ça fait que c'est un peu la beauté. Puis après ça, bien là, si tu vends un animal, sinon un mort, bien tu écris une note, là, mort, ou ainsi de suite, là. Ça fait que si on aime… Moi, c'est sûr que c'est un… C'est moi qui le gère à 100%. Est-ce que les autres, quand ils… Bon, moi, je trouve que c'est pas compliqué puis comme je vous l'ai dit, il est économique, ça ne me coûte rien. Puis l'autre, une autre bonne raison, mais je vous l'ai dit, je pense tantôt, c'est que tu peux y avoir accès sur ta tablette à la maison. Quand j'étais en réunion à Longueuil, les jeunes m'appelaient, telle chance, quoi qu'on met, je sortais ma tablette puis j'étais capable de leur dire dans telle chance et telle culture, puis on mettait l'affaire. Ça fait qu'il y a ce bout-là aussi. On est capable de la voir avec d'autres choses, je le sais, mais moi, ça fait pour le moment mon affaire. Merci beaucoup, M. Vielle. Alors, je vais demander à M. Frédéric Ouellet. Alors, on va un petit peu faire la même procédure. M. Ouellet, peut-être juste vous présenter ou dépense. Oui, moi, c'est Frédéric Ouellet. On est au Bas-Saint-Laurent aussi, à 5 avril de Rimouski. On est à environ une demi-heure de Rimouski dans les terres, presque à mi-chemin entre Rimouski et Ampoui. Donc, on a une entreprise vache-veau et un parc d'engraissement. Ça fait qu'on a 375 vaches, Angus, puis on finit tous nos veaux jusqu'à l'abattoir. Avec, principalement, d'albœuf, c'est ça qu'on a, mais à part ça, on a des porcheries. On a quatre bâtisses de mille places qu'on loue à Ollumel depuis quelques années. Puis on fait de la sériculture. On a 8500 lenteuil. Puis on fait de la foresterie un peu. On a une petite bûcheuse avec un petit porteur. Puis c'est pas mal ça qu'on fait. Merci beaucoup. Vous êtes très occupés. Alors, vous autres, chez vous, vous utilisez l'application Cardbook. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça a l'air. Je comprends que c'est l'écran d'accueil. Oui. Un petit peu, si vous voulez expliquer ce qu'on voit actuellement à l'écran. C'est ça. Cardbook, c'est une application qui est gratuite à télécharger. Moi, j'avais pris ça dans le temps. Justement, je me cherchais un logiciel pour faire mon suivi de troupeau parce qu'avec 375 verges, avec des petits calepins puis les grandes feuilles jaunes qu'on avait dans le temps, ça devenait complexe à suivre puis ça faisait beaucoup de papiers à traîner. Fait que j'avais trouvé ça. L'inconvénient, c'est que c'est en anglais, mais c'est vraiment quelque chose qui est super, super simple. Il n'y a pas de grands fichiers puis de grosses recherches à faire. Fait que c'est vraiment quand même simple, même si c'est en anglais. L'avantage aussi, c'est que c'est justement c'est sur iCloud. Fait qu'aussitôt que je rentre quelque chose dessus, si, mettons, t'as un employé ou mon frère vient à la ferme ou quelque chose, si je rentre quelque chose puis que lui ouvre l'application, il est à jour tout le temps. Fait que ça, c'est le gros avantage. Fait que c'est ça, on va sur la page d'accueil, on a les données de veillage, de saillie, de santé. C'est vraiment le suivi d'à peu près tout ce qu'on peut penser. Il n'y a pas de maximum de vaches puis le suivi se fait année après année. Je vais vous montrer quelques captures d'écran, M. Ouellet, que vous m'avez transmis. Peut-être expliquer ce que vous faites sur celle-ci. Oui, bien là, c'est ça. La page qu'on voit à gauche, c'est le rapport de saillie. Moi, je ne m'en sers pas comme tel. Je l'ai mis pour le montrer, surtout pour ceux qui font du purcent ou de l'insémination comme ça. C'est facile de marquer, entrer les vaches avec les taureaux avec les dates de veillage projetées. Ça se calcule tout seul. Nous autres, on ne s'en sert pas parce qu'on fait des C.I. au package. C'est vraiment par groupe. Fait que je ne m'en sers pas. Mais c'est quelque chose qui peut être fait. Puis tous les génistes qu'on rentre dans le système peuvent être transférés en vaches plus tard, admettons qu'ils vont veiller. En entrant le numéro, elle devient une vache. Tu n'es pas obligé de leur rentrer puis de leur multiplier le travail. Ok, c'est bon. Je vois ici à droite, là, vous pouvez même utiliser, indiquer où sont vos animaux parce que ce que je comprends, c'est que ça, c'est comme un deuxième site. C'est ça. Fait que là, la page qu'on voit, mettons, à droite, ça, c'est l'identifiant, c'est l'information qu'on peut rentrer pour chaque veau. Fait qu'on a l'année. Fait que si tu veux voir, mettons, des choses qui sont passées dans les années d'avant, tu as juste, mettons, quand tu es dans l'accueil, tu fais juste, c'est un menu déroulant. Fait que tu payes sur 2020 puis tu vas dans l'année que tu veux aller. Puis en rentrant le numéro, tu n'es pas obligé d'avoir le numéro précis. Si tu rentres un numéro, toutes les correspondances, tout ce qui contient la recherche que tu as mis va apparaître dans ta liste. Fait que tu as juste à retrouver les numéros que tu veux. Fait que les recherches se font quand même super facilement. Puis moi, je ne remplis pas toutes les informations parce que ce n'est pas toutes les informations qui sont utiles pour moi. mais c'est ça, il peut y avoir n'importe quoi pour être rentré. Moi, ce que je mets surtout, c'est le numéro de la mer, le numéro du veau. Je mets la race du père parce que nous autres, c'est ça. Maintenant, c'est tout des Angus, mais il y a des années, j'ai essayé avec des Herford, des Taureaux British White. Fait que là, je marquais c'était quoi le père du veau, le poids naissant, c'est la couleur. Fait que quand tu viens pour chercher un veau, mettons, dans le champ, tu sais quel genre de veau tu cherches. Est-ce que ça va pour celle-ci? Je vais vous montrer la suivante. Ça, c'est l'écran, c'est ça, c'est l'écran où on entre justement les veillages. Fait que tout ce qu'on finit à faire, c'est cliquer en haut sur « Add Calvin » pour ajouter un veillage. Après ça, ça nous amène à la page qu'on avait avant. Fait qu'on a juste à remplir les données puis après ça, ça se compile tout comme ça. Fait qu'en cliquant soit sur la vache, on peut voir toute l'histoire de la vache. C'est tout tactile, c'est tout sur notre téléphone. Fait qu'en cliquant sur le veau, tu vois toute l'information sur le veau puis tu peux faire des modifications après s'il y a des changements, mettons, un mâle que tu aurais laissé rond puis que tu décides de le castrer plus tard, bien, tu vas juste faire une modification puis tout peut se modifier à mesure c'est pas cool dans le béton après que c'est rentré. Comme tel, ça, tu pourrais mettre le nom des taureaux. Moi, je marque juste la race. Mais ça, dans l'inventaire de taureaux, ça pourrait être le nom d'enregistrement ou peu importe de chaque taureau. Quelqu'un qui saurait exactement quel taureau a sailli quelle vache pourrait marquer les noms des taureaux puis se faire un registre avec ça. Moi, j'y vais par race parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. mais il y aurait moyen de le faire individuellement pour des taureaux d'insémination ou peu importe. OK. On va à la suivante. Ça, c'est les petits rapports qui sont le fun. Après, c'est ça. Ce qu'il y a de le fun, c'est que l'application va te sortir des rapports après ça. Automatiquement, tu as juste à cliquer dessus. Comme ça, c'est le rapport des revenus. Bien là, pour 2020, les vaux ne sont pas vendus fixés par zéro. Mais, c'est ça. Le rapport, il sort avec le revenu que tu as sorti soit en moyenne ou par sexe ou par race. Tu l'as automatiquement. Ça, c'est toujours le fun de pouvoir comparer de même sans être obligé de prendre tes feuilles et calculer les morts, on donne les combien et les femelles. Après ça, essayer de faire les comparatifs, c'est déjà tout fait automatiquement. Parfait. Il y a la même chose qui se fait pour les vélages, pour les poids de naissance, par sexe, par la facilité de vélage. Un peu pour toutes sortes de critères. Les rapports sont quand même assez complets. Tu as juste à cliquer dessus et ils se compilent tout automatiquement. Parfait. Et ici, je pense que c'était pour quand vous faites des traitements. Ça, c'est les feuilles pour les traitements. Les traitements, nous, c'est un troupeau qui est quand même fermé. C'est tout nouveau qu'on finit. On ne fait à peu près pas de traitements un peu comme chez Claude. C'est les vaccins puis les implants pour les vaux en engraissement. Sinon, les traitements au sevrage, on a servé 365 vaux puis on a piqué un. Ça fait que ce n'est pas quelque chose que je me sers beaucoup. Mais c'est ça, c'est disponible dans l'application. Puis le suivi, c'est ça, c'est fait. Il reste en mémoire année après année. puis tu peux le faire soit par animaux ou par groupe. Tu peux donner soit nommer un groupe pour rentrer les numéros puis rentrer tes traitements qui vont avec. J'imagine que les petites étoiles, c'est au moins les choses obligatoires. C'est ça. Parfait. Puis est-ce que dans votre logiciel, on voit que c'est marqué vaccin ici, mais il y a un menu déroulant pour que vous puissiez choisir? C'est ça, quand on clique dessus, après ça, tu vas avoir antibiotiques ou peu importe, vermifuge. c'est tout à peu près ce qui peut être donné aux animaux. Puis après ça, en bas, avec le nom, souvent, la plupart des noms sont déjà rentrés dedans. Tu as juste à cliquer dessus. Ah, OK. Et à vous parler ici, mettons, le bon bichet, les enfants d'amènes. OK? C'est ça. Parfait. Ça fait que ça faisait un petit peu le tour. Merci, M. Ouellet, de cette application-là. L'application, c'est ça. L'application, c'est un essai de 30 jours gratuit, mais l'application de base, si je me souviens bien, c'est 5 ou 10 $ par année. Puis si on prend, on va dire, la totale, je pense que c'est 20 ou 25 $ par année. Ça fait que c'est pas vraiment dispendieux. Puis c'est ça. Tu perds pas tes données d'année après année. Tu es facile à aller comparer. Puis il n'y a pas de... C'est ça. Ce que j'ai remarqué, tout comparé à d'autres applications que j'avais regardées avant de prendre celle-là, c'est qu'il n'y a pas de surcharge ou de limite de vache. C'est vraiment, le nombre d'animaux est infini. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On va passer la parole à M. Guillaume Barrette, s'il vous plaît. Alors, si M. Barrette, il voulut tout d'abord vous présenter. Bonjour tout le monde. Donc, Guillaume, la présentation... Mon nom, donc je suis... J'exploite avec mon frère Étienne une ferme à Saint-Anne. Oh, je ne l'entends plus. Guillaume, réouvre ton micro, s'il vous plaît. Tu l'as refermé parce que je l'ai ouvert. Oui, non, mais je pense que j'ai cliqué puis ça va, effectivement, excusez-moi. Donc, je disais, on exploite un troupeau de 270 mères. On est des... C'est important, je le précise, on est des gars de commercial à l'Étopeur, nous autres, puis vous allez le comprendre peut-être avec les commentaires que je vais amener. Donc, c'est Cimental, Ingus, Afford chez nous. Une seule saison de vélage, mes joies essentiellement. C'est vraiment... C'est de la gestion de groupe ici, on va dire ça de même. J'entendais Frédéric parler puis même aussi M. Liel. On n'est pas du genre à s'enfarger dans les détails. On va dire ça de même, c'est ce qui précise notre besoin. Puis même si je suis un gars, je ne dirais pas que je suis radin, mais tu sais, je compte beaucoup puis ça ne me dérangeait pas, je vais le dire tantôt, de me payer un bon logiciel au départ pour avoir... Je gestine, j'en ai pour mon argent. On va dire ça de même. Donc, ça fait le tour peut-être pour la topo. On n'a fait que du bœuf ici. Nous autres, on est l'exemple parfait pour l'étude de coût de production. On est tout indiqué. Il n'y a pas de légumes, pas de poules, pas d'érable, rien d'autre. OK. Parfait. Vous utilisez chez vous DSA bovin. Je vais montrer un peu certaines captures d'écran. Je vais pas ça que vous nous expliquiez. Donc, DSA bovin, on utilise ça depuis, je crois, 6 à 7 ans. Je dois l'avouer, je suis un fan fini de ça. Je ne suis pas un informaticien. Puis, vous allez voir, je ne connais pas le langage pour parler d'informatique, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'adore ça. C'est un must. Je ne me verrai pas revenir en arrière. Puis donc, j'ai DSA bovin, il faut le dire, on a une version PC. Donc, ça nous prend un ordinateur à la maison pour travailler. Ce n'est pas dans le cloud. Et on a aussi la possibilité d'ajouter une version dite mobile, donc comme on le devine, sur un cellulaire. Donc, vous pouvez avoir seulement la version PC, mais si vous voulez un mobile, ça vous prend au minimum aussi la version PC. Le simple fait, il faut le voir de même, c'est que la version PC, le PC, c'est le siège social, c'est là qu'on recueille toutes nos données. Et la version mobile, c'est une version simplifiée, abrégée. Puis ça, c'est normal que ça soit ainsi parce que DSA, c'est un outil extrêmement puissant. Je dois dire, je ne pense pas que tout aurait pu se faire, ça aurait pu être convivial, de le faire par cellulaire. Donc, la première, bon, la première slide qui est là, c'est un exemple d'une fiche d'entrée de croissance. Quand on pèse les animaux, par exemple, on va, le dossier de l'animal s'ouvre et puis on va indiquer le poids avec une date. Donc, on a l'historique précédent qui est là. Donc, tout de suite, on a une idée des gains. on peut aller à la slide suivante. Ça, je dirais, c'est la fiche la plus commune. En général, on va dire ça de même. À chaque fois que je l'ouvre, moi, mon DSA, c'est là-dessus que je me retrouve. Donc, c'est la fiche, le dossier, ça le dit, c'est le dossier général d'un animal. Donc, on voit une partie, il y a une partie de l'historique qui est là. Il y a une bande déroulante. Donc, on voit tout ce qui est là. et puis, il y a un paquet d'icônes qui vous dirigent vers d'autres feuilles de travail. Je ne sais pas si feuilles de travail, c'est le bon terme, mais vers d'autres feuilles où on peut insérer des traitements ou de l'information. On va dire ça de même. Donc, vous voyez rapidement, des fois, ce qui vous a intéressé de mettre, vous le voyez à l'écran. Suivant. Guillaume, juste m'expliquer c'est quoi POB? C'est une contraction de poubelle. En fait, c'est qu'il existe un paquet de codes prédéfinis, des codes de traitement ou tout genre de langage, je vais dire, prédéfinis au sein de DSA. Et si, par hasard, vous faites une opération qui n'existe pas ou que vous voulez écrire n'importe quoi, vous allez écrire commentaire, COM. Lui, automatiquement, je vais générer l'écriture POB. Ce n'est pas important. Et puis, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Moi, je me sens beaucoup de ça. Ça, c'est super le fun. Là, j'avoue que je déroge de mes notes. Mais la beauté de la chose, je trouve, avec DSA, c'est que bien que c'est très bien planifié, très bien construit, c'est flexible aussi. Vous pouvez fonctionner avec seulement peut-être la moitié des données. Vous mettez ce qui vous intéresse, ça va fonctionner. Vous voulez mettre un commentaire général? Moi, je veux dire, que vous le voyez, exposition, cimentale, ou airfeur, patati patato. C'est une phrase. Puis, je peux m'y référer. J'aurais pu programmer une exposition en bonne forme avec tel ou tel taureau. Moi, je ne l'utilise pas. Ça m'embête. Je vais avec du plus général puis ça fonctionne quand même. Ce type d'écriture-là est super chouette à pouvoir faire. On va dire ça de même. On a toujours dit, des fois, on va dire, la maudite folle, plein de commentaires qui nous viennent par la tête. Au lieu de collectionner des post-it, on utilise cette fonction-là. OK. Ça, c'est une autre page de travail où on peut, dans le fond, quand on fait un examen de l'animal, ça le dit, on s'apercevait qu'elle ne filait pas, mais on peut aller faire des écritures. Il y a des sous-groupes d'opérations ou de remarques qu'on voit. Vous les devinez aussi bien que moi. On peut intégrer aussi un diagnostic. ici, c'est un suivi de locaux. On peut suivre où, géographiquement, les animaux sont rendus. Soit géographiquement ou tout simplement des groupes. Vous voyez, moi, j'ai mis le groupe premier veau. J'ai le groupe des torts et c'est à l'infini. Vous vous amusez. Vous déplacez des animaux d'un groupe à l'autre. Il y a le local zéro qui existe. Vous ne voulez pas d'avoir de groupe, mais ils vont tout être dans le local zéro. Ça fonctionne pareil. Ce n'est pas important. Ici, on voit les quantités d'animaux dans chaque groupe. Oui, il va comptabiliser les animaux dans chaque groupe donné. Moi, j'adore ça. J'adore ça pour quand les vélages tirent ça à la fin et je fais ma tournée rendue au mois de juin. Il reste combien de vaches dans ce groupe-là et elle est où? En été, on divise le troupeau en cinq groupes. Rapidement, on sait où aller chercher. Ça ne me tente pas de faire le tour du canton. Parfait. ici, on appelle ça une fiche générateur d'inventaire. Il y a déjà des rapports prédéfinis. Les plus classiques existent. Vous avez compris gain, naissance, sevrage qui se calcule. Vous avez trouvé autant les livres que les kilos. Il y a des rapports prédéfinis, mais vous pouvez vous en créer autant que vous voulez. C'est aussi la beauté de la chose. Encore une fois, dès ça, vous faites ce que vous voulez. peut-être une de ses faiblesses, je vais dire ça de même, il fallait que j'en trouve, c'est que si vous... En fait, l'humain, il est comme ça. C'est très puissant comme outil, mais plus on en a, plus on en veut. Comme c'est un logiciel de base de données à l'arrière, les recherches peuvent être aussi folles que votre imagination. Et puis, il y a un temps que si vous pouvez avoir des idées très, très curieuses, vous allez avoir de la misère à dicter la recherche, mais à ce moment-là, vous êtes venu de vous référer à un agent de la boîte qui l'a construit, qui est DSHR. Mais je vais vous dire, ça ne m'est pas souvent arrivé, moi là, depuis que j'ai... Dans les 6-7 ans que c'était arrivé, ça m'est arrivé une fois. Tu sais, là. Fait que... Donc, c'est comme... C'est beau, ça. Oui, on avait... Je pense qu'on avait fait le tour. On avait fait le tour? Non, il t'en reste une. Ah, excusez. Oh, oui. Celle-là, oui. Ça, c'est... C'est ça à quoi ressemble mon cellulaire, dans le fond, l'image classique. Donc, c'est un résumé. Donc, mais au champ, je peux faire... Tu sais, je vais faire de la... Je vais suivre mes vélages. Je travaille. Non, je pense que je fais de l'entrée de données sommaires. Donc, puis après ça, je réimplique... Ça ne fonctionne pas dans le cloud. Donc, il y a différentes façons de le voir. Certains aiment ou n'aimeront pas. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez être à l'arène, par exemple, à l'autre bout du monde et même si l'Internet coupe, ça fonctionne toujours. Tu sais, vous êtes autonome. Je sais qu'en génie de construction, de logiciel, agricole, c'est un... Des fois, il faut composer avec cet élément-là. Et puis moi, je ne trouve pas que ça m'empêche de travailler. C'est jamais arrivé, là, le fait que je ne sois pas sur le cloud, ça soigne un frein. Donc, quand je repasse au bureau, j'exporte la donnée pour remettre tout ça à jour, ce n'est pas un gros problème. Je passe en rafale. Peut-être, Nathalie, mes notes où j'ai... Oui, parce qu'il restait le coup, ça, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Donc, naturellement, veillage, naissance, l'ATQ va être géré là-dessus, les réformes, les ventes d'animaux sont intégrées. Moi, je ne mets pas le prix à la livre, mais vous pouvez le mettre. En fait, on peut mettre tout ce qui les pesées de veau. Donc, ça peut être... Ça peut matcher avec les balances électroniques, modèle classique, Gallagher, etc., bâton de lecture. C'est compatible avec ça. On va dire ça de même. Donc, j'utilise, comme je disais toujours tantôt, beaucoup la fonction commentaire. J'adore travailler avec les rapports de veau. Moi, je suis un agriculteur. Je ne suis pas un gars de vache, je vais dire ça de même, ça me ferait du monde. Mais je suis à moitié comptable. Je disais tantôt, je ne m'enfarge pas. Moi, les vaccins, je ne mets même pas ça. Je sais que ça fait 17 ans qu'on fait du bœuf, ça fait 17 ans qu'on vaccine les animaux aux mêmes dates. Je ne me casse pas le bécic avec ça, je ne veux pas le savoir. Mais ce que j'aime, par contre, c'est plus tard, en hiver, quand les ventes de veau se déroulent, aller traiter de la data. C'est un logiciel qui est bâti pour ça. On va dire ça de même. Ensuite, il y a toujours le suivi de l'inventaire qui est intéressant. Ça fait des rapports que vous pouvez envoyer chez ATQ, à votre comptable, au groupe de gestion. Conciliation d'inventaire, combien qui sont mortes, vendues. Donc, on veut le savoir. Un an plus tard, il s'est passé beaucoup de choses. On va dire ça de même. Peut-être un des inconvénients, la version mobile, aux dernières nouvelles, c'était seulement sur les produits Apple. Donc, il y a peut-être statistiquement, 50 % de la population qui n'est pas heureux avec ça. Mais sinon, quelqu'un peut avoir l'option de se prendre un vieux iPod ou un vieux iPhone à son ami. Il met ça dans la boîte du quatre-roues et ça fait la job. Une des rares choses que ça ne calcule pas, ce sont les EPD, par contre. Alors moi, je ne sais pas s'il y en a des utilisateurs avec nous aujourd'hui qui ont trouvé une façon de faire un calcul mathématique à partir de les performances, mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Et puis, en termes de coût, à l'origine, ça se vendait 750 piastres. Je donne parenthèse, il y avait, dans notre réseau Agriconseil, nous autres, il y avait un volet qui nous permettait de subventionner l'acquisition de logiciels informatiques. Ça venait couvrir au moins 50 % de la facture. Puis, pour ce qui est des frais annuels, une année sur deux, on m'envoie une facture de 100 piastres de mise à jour ou parce que j'ai appelé. Pourquoi une année sur deux, je ne le sais pas. Il m'envoie ça de même puis il m'a dit que ce n'est pas cher de payer pour tout ce que ça fait. Je m'arrête là parce que je ne peux en parler longtemps, mais comme je disais, je suis un fan de fini. Je suis vendu d'avance. Merci, M. Varet. Alors, il y a M. Gagné qui est avec nous aussi aujourd'hui. M. Gagné, si vous venez juste un petit peu présenter votre ferme et vous-même. Oui, bon, donc c'est ça. Moi, je suis à Saint-Sylvestre, au limite de la Beauce de Binière. Mais là, juste avant de commencer, vous me direz si ça bogue un peu parce que des fois, la connexion, je suis à Cabane à sucre puis ça se peut qu'il y ait un petit délai. Je prendrai ma caméra s'il y a quelque chose. Donc, c'est ça. On est à Saint-Sylvestre, au limite de la Beauce de Binière. On a environ 180-190 vaches. C'est un élevage vachevaux. je ne fais pas de semi-finition ni de finition. Donc, on a un érablière aussi, comme je disais. Je suis à Cabane à sucre en ce moment. Puis, bon, c'est ça. Ça fait le taux pas mal de mon entreprise. J'étais avec mon père là-dedans depuis quelques années. Mon père est producteur vachevaux depuis 1981. Bon, bienvenue. Alors, vous, vous utilisez une application toujours sur votre simulaire qui s'appelle Hurdly. Exactement. j'ai mis quelques captures d'écran. Peut-être un petit peu expliquer ce que vous faites avec ça. Donc, la première photo à gauche, c'est ça. Ça, c'est dans le fond l'écran d'accueil. Le logiciel est seulement en anglais. Moi, à base, pourquoi j'ai choisi ce logiciel-là, c'est parce que je n'étais pas sûr d'aimer un logiciel en tant que tel. Donc, payer des frais fixes en partant pour un logiciel, je trouvais ça dispendieux. Donc, lui, c'est temps par mois pour le nombre d'animals. C'est 0,15 cents par tête par jour. Donc, quelqu'un qui a plus de 500 en tête, il a des frais fixes de moins de 5 $ par mois. Sinon, c'est 5 $ plus 0,15 cents par tête. Donc, tu payes pour le nombre de vaches que pour le nombre d'animaux que tu as. Donc, c'est ça que je trouvais avantageux. Il y avait 30 jours d'essai, je l'ai essayé, je l'ai toujours gardé. À long terme, c'est sûr, ils m'ont revenu peut-être un petit peu plus cher que des S.O. ou autre. Mais, je me voyais mal payer un frais fixe pour quelque chose que je n'étais pas sûr d'aimer. Donc, c'est ça. Là, on voit, là, j'aurais pu faire un paquet de captures d'écran. Je me suis limité à une vingtaine, je pense. Mais, le dashboard, c'est ça. En partant, c'est ça. C'est la première image qu'on voit. Puis, en bas, on pourrait descendre. Il y aurait des graphiques aussi. Il y aurait le nombre de vaches par location, dans le fond, c'est parce que il y a une logique en anglais, par endroit où ils sont. Moi, on est dans une région où des grands paquets n'existent pas beaucoup. L'été, j'ai comme 10-12 paquets qui sont tous, dans le fond, sont tous délimités avec le nombre de têtes par endroit. Je pourrais ajouter des filtres, comme on voit à gauche. Mettons, je cherche un animal, je veux savoir il est où. Là, on a le statut. Est-il vendu? Est-il en ce moment dans le troupeau ou est-ce qu'il est vendu, mort? Il y a différentes catégories. Classification, c'est veau, vache ou taureau. Purpose, je ne m'en sers pas vraiment. Le genre, c'est un mort ou une femelle. L'endroit, c'est l'endroit. Le groupe, je ne m'en sers pas, mais si on aurait différents groupes, puis saison de vélage, ça pourrait être les années 2020-2021. S'il est en traitement, exemple, j'ai donné un antibiotique. Dans le fond, le logiciel calcule automatiquement le nombre de jours. Je n'ai pas d'affaires à les rentrer. Tout ce qui est homologué au Canada est déjà de base dans le logiciel. Peu importe, les médicaments que j'utilise sont déjà là avec les délais de retrait. Donc, s'il est en traitement, je clique sur ceux-là en traitement. Des fois, je peux en avoir un exemple. Je vais la trouver tout de suite en cliquant si elle est en traitement ou non. c'est ça. Si, mettons, on regarde ici, c'est un exemple, je pense, comment on cherche un animal. Oui, c'est ça, exact. Donc, toute la liste est là. Puis là, on avait le filtre en haut qu'on voit. Puis, il y aurait scan aussi avec un bouton de lecture. Je pourrais cliquer sur scan, scan avec un bouton de lecture. Puis, dans le fond, il m'apparaisserait tout de suite. Ensuite de ça, avec sélection, je pourrais, exemple, que je vaccine un groupe de vaches une journée, je les sélectionne toutes. Puis là, je fais comme une déclaration de groupe avec en bas. Comme là, en bas, on le voit, il y a juste animal qui est en vert. Mais mettons, j'aurais cliqué sur un, j'aurais stage, action, puis event que je pourrais faire. Là, il déroulerait un paquet d'actions que je peux faire. Comme dans event, il y aurait une saillie, une exposition. exemple, si j'ai un traitement à faire, juste une vaccination ou s'il y a un problème de santé, encore là, un problème de santé, je clique dessus. À peu près tous les problèmes de santé apparaissent. Donc, je choisis un là-dedans puis la liste est générée automatiquement. Dans les actions, on aurait déménager un animal, vendre un animal. Là, c'est parce que je ne les ai pas tous, je peux prendre mon téléphone. C'est comme ça. mais il y a quand même beaucoup d'actions. Ajouter ça à un groupe, une nouvelle note. Ensuite de ça, dans les stages, on aurait dans le fond, pour ajouter un poids de sévrage, l'ajouter dans un groupe dans le fond, d'exposition. C'est ça. Ça fait le taux pour celle-là. C'est ça. Il y a aussi, mettons, on fait fouiller une vache, on peut l'ajouter, avec l'event, combien galop de joueurs, exemple. Ça, ça s'ajoute automatiquement au dossier de la vache. Ici, l'image de droite. Oui, à droite, c'est vrai. Dans le fond, c'est l'outil, ça, de base. Oups! Tu penses qu'on l'a perdu? Le 11 juin. Là, c'est un menu déroulant, on peut choisir la date qu'on veut, puis on a tout le temps les deux calculs. On peut choisir aussi, en bon, on peut modifier la longueur. M. Gagné, essayez d'enlever votre caméra. ça va être revenu. Oui, bien, j'ai fermé la vidéo, regarde, ça a revenu, fait qu'on va continuer comme ça, je pense, ça va être moins compliqué. Ça a coupé où, à peu près. J'étais en train d'expliquer que vous pouvez indiquer les années ou la journée. c'est ça, c'est un menu déroulant. dans le fond, c'est pas une entrée de saillie, disons, c'est juste, mettons, si t'as une interrogation, tu veux savoir quelle date ça va être quand tu saillis aujourd'hui, bien, tu l'as là en temps réel. Parfait, ok. Là, vous êtes en train de nous dire que vous pouvez changer le chiffre. Oui, c'est ça. Dépendamment de la race, les gestations, c'est pas toujours la même. Moi, je la laisse toujours comme ça, puis elle est comme ça de défaut aussi, je pense. Parfait. Celle-ci, juste expliquez un peu ce que vous avez ici. Oui, bon, à gauche, parce que moi, dans le fond, j'ai un élevage commercial, j'ai quelques purcents que je me fais des F1 avec. Ça, c'est l'exemple d'une vache que je me suis vraiment donné de remplir son pédigree au complet, mais j'ai à peu près, j'ai juste mes purcents que c'est comme ça. Donc, c'est ça, c'est un exemple de pédigree complet. Puis si on cliquerait sur n'importe quelle case verte, on aurait aussi, dans le fond, la fiche de cet animal-là. Mais là, c'est tous des animaux, je l'ai acheté comme ça, je n'ai pas le pâle, la mère, je n'ai rien. Mais tu sais, admettons que ça serait à moi, ça fait plusieurs générations qu'on a cette famille de vaches-là, on clique dessus, on l'a. Puis on a toute la même fiche que je vais présenter par l'après à droite. Parfait. Ça ici, je comprends, vous pouvez même insérer des photos, là. Oui, c'est ça. Bien, moi, j'aime ça pour ça. Dans le fond, plus bon, on va le voir que je peux ajouter des attributs, que ce soit la couleur, mais des fois, juste à voir le visage, je reconnais l'animal plus que par son tag, parce que des fois, quand c'est des animaux qu'on élève, des fois, les numéros suivent puis on vient mêler. Fait que moi, c'est comme ça que je me reconnais. Parfait. Est-ce que vous voulez que je change... Oui, bien, c'est pas mal lié avec la photo. Donc, c'est ça. Pour la deuxième, vous voyez qu'il y en a un paquet qui ne sont pas remplis. Bien, moi, c'est parce que c'est des affaires que je ne me sers pas nécessairement. Donc, on voit qu'il y en a une panoplie. Je ne les présenterai pas toutes, mais vous voyez quand même qu'il y en a beaucoup. Moi, j'utilise souvent, dans le fond, des attributs. C'est la race. Comme là, elle, c'est une... Elle fait un cimental angus. Fait que c'est écrit AN50 pour 50 % de génétique angus, 50 % de génétique cimentale. Ça, le calcul tout seul. Elle, je n'ai pas son pédigree. C'est moi qui l'ai rentré comme ça. Mais si, exemple, son père, il est rentré dans mon logiciel comme cimental pour 100 puis sa mère est rentrée comme angus pour 100, automatiquement, elle voit un mec qui vient de la naissance. Les autres, ils calculent qu'il est 55 ans. Donc, c'est ça. La couleur, on l'a voyée sur la photo, elle est rouge avec la face blanche. Ensuite de ça, je pourrais ajouter son statut par rapport aux cornes, ses épaules ou s'il est à cornes, son poids, sa condition de chair, son tempérament. Il y a beaucoup de donneux que moi, honnêtement, je ne me sers pas. Ensuite de ça, en dessous, on a les performances. Ça fait trois ans que je l'utilise mais là, c'est mon groupe de veillage d'été. J'ai juste deux veaux de rentrée pour mon groupe d'été. Le troisième, ça va être cet été. Donc, on voit elle a deux veillages, deux veaux-nez, deux veaux-nez vivants. Le leverage, dans le fond, la moyenne, c'est 85 livres. Je ne les pèse pas quand ils sont au paquage. Ça serait compliqué un peu. Je n'y vais pas à l'œil, mais ça me donne souvent une bonne idée. Après ça, on peut ajouter, dans le fond, quand on fait la déclaration de la naissance, comment ça a été le veillage, si ça a été difficile ou facile, si on a eu besoin d'assistance ou non. Après ça, on a le poids au sévrage. Dans le fond, elle, ça tasse parce que je la garde. c'est pour ça qu'elle n'est pas sévreux. Je vais y rentrer plus tard. On l'avait sévré un veau en 2019 à l'hiver 2020. Elle le sévré à 871 livres. 723 livres, ça se trouve être la moyenne à 205 jours. Ça, c'est compté automatiquement aussi. Puis l'intervalle de veillage qui se compte tout seul aussi, comme ça. Donc, après ça, à droite, l'ownership, moi, toutes les vaches que j'ai eues, c'est toujours à 100 % à moi. Ça serait plus pour quelqu'un qui est dans le pur sein qui dirait j'ai 50-50 avec quelqu'un d'autre parce que c'est un animal de grande valeur. Ensuite, ça, l'arrivée, quand est-ce qu'elle est arrivée dans mon troupeau? Moi, j'ai commencé le 4 avril 2019 mon logiciel. Ça fait qu'elle était arrivée avant ça. Mais moi, ils sont arrivés cette journée-là dans le fond quand j'ai rentré mes données dans mon logiciel où est-ce que je l'ai achetée. Si je l'aurais élevée, bien, ça serait au lieu de la Revoltier puis ça ne serait pas purchase, ça serait né à la ferme dans le fond. Après ça, il y a la date de naissance que j'utilise puis dans le fond, c'est pas mal tout ça. Vu que ce n'est pas moi qui l'a élevée, je n'ai pas le poids à naissance. Si ce serait moi qui l'aurais élevée, j'aurais le poids à la naissance. C'est ça. Ensuite, c'est encore là, ce n'est pas la fiche la plus remplie, honnêtement, de mon troupeau. Weaning, dans le fond, ça serait tout en ce qui a trait à elle, à son sèvrage. Je n'étais pas là parce que c'est un animal que j'ai acheté, mais j'aurais toutes les données, même si c'est une vache que j'ai gardée. Yearling, pareil. Breeding pool, je ne m'en sers pas, mais on voit qu'il y a plusieurs données à rentrer quand même dans tout. On va le voir plus loin, plus rempli, Weaning et Yearling dans la prochaine, dans le fond, qui est son veau. J'ai fait une vache type avec son veau. Ensuite de ça, à droite, ça serait sa date de sortie, elle est encore dans mon troupeau, donc il n'y a rien là. Elle n'est pas morte, il n'y a rien là. Ça, ce serait plus pour les animaux, mettons, qui ne seraient plus dans mon troupeau, mais que je voudrais voir, me rappeler, quand est-ce que je l'ai sorti de mon troupeau, exemple, des fois, l'ATQ, il lui manque des données ou quelque chose, je pourrais revenir avec mon logiciel et regarder la raison de la mort. Dans le fond, c'est le carnet de santé en dessous. Moi, j'ajoute toujours la vaccination. Je vaccine pas mal pour le temps dans le même temps comme vous voyez. Je l'ajoute. Je fais une déclaration de groupe, toutes les vaches que je vaccine cette journée-là, ça rentre automatiquement. Comme je vous disais, le délai aussi, il rentre automatiquement. Ça s'ajoute dans les données. Ensuite de ça, on aurait, elle, je ne l'ai jamais fait fouiller parce que je n'ai jamais eu de doute qu'elle pouvait être vide, mais mettons que je l'aurais fait fouiller, j'aurais rentré, exemple, elle a combien de mois, mais là, ce n'est jamais arrivé parce que j'ai toujours su qu'elle était pleine. Ensuite de ça, on a les expositions au taureau. vu que c'est mon groupe d'été, des fois, c'est un peu plus dur de tous les voir, mais je le sais qu'ils ont été exposés. Ça fait que si jamais quand je rentre ma déclaration de naissance l'été suivant, mon logiciel va me dire c'est tel taureau qui allait être exposée à tel taureau. Donc, je vais juste avoir le choix de ce taureau-là, je clique dessus et ça tombe automatiquement à son père, même si je ne l'ai pas vue, même si je n'ai pas vu la saillie. Ça fait que c'est probablement ce taureau-là en question. Moi, je l'avais vu le 3 septembre de cette année. En 2019, je ne l'avais pas vu à l'EVL et pareil. Ça fait que c'est juste que des fois, mon groupe d'été, je porte moins attention au saillie que mon groupe d'hiver. Ensuite, à droite, c'est ça. Là, on a les veaux. Puis là, si on veut cliquer pour voir le veau, on n'a pas besoin de revenir en arrière, on a juste à cliquer sur le petit « i » dans le fond qu'on voit à côté puis la fiche du veau va arriver exactement comme celle de la mère que je viens de présenter avec toutes les données. Ça fait que c'est ça. Ensuite de ça, moi, je ne l'ai jamais mis, je ne me sers pas vraiment du groupe. Moi, c'est plus l'endroit où l'animal a lieu qui détermine mes groupes. Ce n'est pas vraiment des groupes, mais tu sais, quelqu'un pourrait dire « premier veau » comme j'ai vu tantôt, les mettre dans des groupes comme ça. Puis après ça, on a tous les mouvements depuis que, dans le fond, elle est à la ferme, exemple, depuis que j'allais rentrer à mon logiciel, elle va tout le temps pas mal aux mêmes endroits, comme vous pouvez voir. Elle est toujours dans le même pâturage, elle revient tout le temps à la ferme de la maison. Le nombre, c'est nous autres qui le rentrent. Moi, c'est des noms que j'en retiens. Chez C'Houx, quand un package but, Chez C'Houx, Maison, Chez C'Houx. Tu utilises les mots que tu veux, que tu as de la facilité à retenir. Donc là, c'est ça. Là, on tombe, c'est ça, on vaut. C'est comme si on avait cliqué sur le « i » que je vous parlais tantôt. Là, on voit en haut, c'est écrit, si on voudrait revenir à la vache, on ne fait rien qu'à cliquer sur ce qui est vert. Dans le fond, là, on a le vaut. La date d'arrivée, il est venu au monde le 19 juin 2019 à 79 livres, blablabla. Fait que là, il est venu au monde là. Sa naissance, toutes les données, comme j'ai montré tantôt, il avait l'âge facile, il a bu tout seul, etc. Ensuite, son statut, on voit que lui, c'est ça, c'est un vaut de 2019. Je l'ai vendu, à l'hiver passé. Donc, statut solde, il est vendu. C'est un mâle terminal. Aujourd'hui, il y aurait un an et 1,8 ans. Ça veut dire, il y aurait, après un an, trois quarts, le mec, il est mort. Ensuite, de ça, les attributs, c'est ça. Vu que son pâte est un cimental, vous voyez, tantôt, la vache était 50-50. Il a tombé SM75, AN25 pour cimental à 75 %. Il était rouge avec la face blanche. Il était pôle. Puis, dans le fond, la dernière fois que j'ai rentré une donnée pour lui, le weight, c'est lui, c'est 851 livres. Quand je l'ai vendu, il pesait 851 livres. Ça va? Oui. Là, on a le pédigree du veau. Dans le fond, c'est la même fiche que tantôt. C'est juste que je voulais vous montrer que ça se transmet de génération en génération. Lui, ça s'arrête là, la génération, parce que je ne l'ai pas gardé. Mais, mettons, j'aurais gardé sa fille, ce pédigree reste toujours en arrière de lui. Les performances, c'est un mâle, il n'y aura jamais de veau. Dans le fond, pour un mâle, ça ne sert à rien. On a encore là, je mets encore une photo. J'ai affaire à chercher un veau dans le package. Je sais à quoi il ressemble, même si j'ai la couleur, par exemple, je sais que c'est lui avec sa mère. C'était ça pour ça. Le bout qui est intéressant pour les veaux, c'est celui-là. C'est le weaning, dans le fond. Mettons que je veux regarder une vache sur les performances de ses veaux, je clique sur le « i » et souvent, je descends encore du weaning pour savoir si, par exemple, un anam a fait un moins bon veau. Je dis, c'est-tu récurrent année après année ou c'est juste cette année que ça donne que le croisement n'était pas bon. Comme lui, je l'avais vendu le 27 février à 871 livres. Je l'avais vendu un peu trop pésant. Mais ce qui se calcule aussi automatiquement, c'est 205 jours. Ça fait qu'on peut mettre tous les veaux dans le fond sur le même piédestal sans dire « Hey, j'ai vendu un veau pésant. » Mais s'il était plus vieux, il faut comparer tout à la même journée. Ça, il calcule tout seul à 205 jours puis le calcul du gain quotidien, il calcule automatiquement aussi. Le reste, c'est ça. Après ça, dans le fond, quand je l'ai sorti, il y a les mêmes données, le poids, le prix. Puis moi, je rajoute dans les notes le poids à la livre. Puis à ce temps, je rajoute aussi la moyenne du jouet pour me comparer pour voir s'il était plus ou moins dans la moyenne. Ensuite de ça, c'est le taureau. Mettons un taureau, on veut savoir les performances du taureau. À gauche, c'est ça, c'est ce taureau-là. C'était le père du veau, c'est pour ça que je l'ai mis. On a toutes ces, toutes dans le fond, les vaches qui ont été exposées à lui du début à la fin. Moi, je n'ai pas encore trouvé la fonction de comment on ne peut pas revenir en arrière. Quand on enlève le taureau, c'est comme s'il faudrait rentrer tout de suite la donnée. C'est comme bizarre un peu. C'est pour ça que le début et la fin, c'est la même journée, mais c'est moi qui n'ai pas trouvé encore comment ça marche comme il faut. Moi, je le sais qu'ils ont été exposés à ce taureau-là. Ensuite, après, c'est ça. Comme les performances du taureau-ci, se calculent automatiquement. J'ai 68 veaux venus au monde de ce taureau-là, moyenne de 90 livres, moyenne des veaux vendus 785. Ça fait que ça calcule automatiquement. C'est un cimental, il était rouge, où j'aurais pu ajouter toutes les données des attributs du taureau. Ensuite, à droite, comme je vous disais, tout ce qui est médicaments, tout est déjà rentré là avec les retraits. On fait juste cliquer dessus, on ajoute le nombre de CC qu'on a donné à un animal. On pourrait aussi ajouter le prix de la bouteille. Elle, elle le calculerait, elle le diviserait par le nombre de millilitres. On saurait exactement comment le traitement coûteux. Honnêtement, je ne m'en sers pas vraiment, mais quelqu'un qui voudrait vraiment compter un traitement comment ça coûteux, il pourrait ajouter cette donnée-là. Merci beaucoup. Monsieur Gagné. Il resterait Madame Mignot, si vous voulez bien prendre la parole, s'il vous plaît. Alors, peut-être juste vous présenter pour le début. Oui, moi, c'est Geneviève Mignot, je suis dans le coin de l'Abitibi, dans le secteur Rouen-Noranda. J'ai une ferme de vachevaux, de 400 vaches vachevaux. Je fais un petit peu de semi-finition. Je suis en cours propriétaire avec mon conjoint. On fait aussi des historioles biologiques. On fait environ 300 arbres de bio par année. Mon conjoint a aussi une compagnie forestière. Donc, ma priorité, c'est que je triple plus là, c'est les vaches dans le fond. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du PATBQ. Tu peux mettre la première page, mais en gros, pour vous dire, le PATBQ, ce n'est pas un système de prise de données quotidienne comme les autres qu'on vient de présenter. Sauf que moi, j'utilise le DSA Bovin, ça fait au-dessus de 15 ans. Je me sers du DSA Bovin pour envoyer les données au PATBQ. Je n'ai pas d'affaires à rien rentrer d'autre. Je fais juste switcher ça au PATBQ. Puis là, ils me sortent mes rapports puis l'analyse qui est beaucoup basée pour la génétique. Donc, on s'en sert pour la génétique. Donc là, le premier tableau qu'on voit, c'est la baissée de mes taureaux. Là-dedans, j'ai mes taureaux de ferme à moi autant que mes taureaux d'insémination. On peut voir combien de femelles. C'est pour une année, mettons, ça, c'était l'année 2020. Mais mettons, le premier taureau, en haut, il m'a donné 15 veaux. J'ai mon nom, femelle, mâle, avec leur poids. Fait que tout est écrit. Puis au bout de ça, dans le pré-sevrage, on voit s'ils ont été performants, c'est vaut avec l'indice global moyen de voir qu'est-ce que ça a donné. Fait que là, ça peut me donner un bon indice, voir mon taureau, il est-tu performant. De base, c'est ça, c'est croisé avec la mère, mais ça me donne une bonne aperçue quand même s'il fait de quoi de bon chez nous, mettons. Puis là, c'est ça. Bien là, moi, avec les noms, je sais s'ils viennent proviennent d'insémination ou pas. Fait que c'est pas mal ça pour se trouver. Puis là, je vais m'en servir parce que là, toutes les fiches qu'on va voir, moi, je m'en sers pour venir au bout de la ligne à mon rapport final puis à voir qu'est-ce que moi, je veux faire. Parce que dans le fond, moi, c'est des grandes lignes que, en tout cas, des dossiers que je reçois, des analyses. Puis là, ça m'aide à prendre des décisions par rapport à moi ce que je veux travailler sur ma ferme. Fait que là, la première, je regarde mes taureaux. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils ont bien donné? Ou d'un fois, ils sont super bons puis là, ils commencent à me l'arracher puis là, je le vois que, mettons, un taureau qui vieillit, bien, il commence à être moins performant. C'est beau. Tu peux changer de page. Fait que ça, c'est mes fiches à vie de mes vaches. Ça aussi, je m'en sers qui est très important. Là, ils sont souvent classés par, tu peux les classer comme tu veux, mais moi, je me fais classer par ordre de la TQ. C'est-tu par la TQ ou par ordre? Par la TQ. Fait que là, je vois, mettons, toute sa composition génétique, son intervalle de veillage, s'il est performant ou pas. Puis là, tu vois, il y en a une, c'est écrit 408 avec un petit V à côté. Là, je sais qu'elle a retardé, mais là, si je sais que, elle est vieille par rapport à son âge. Fait que là, je sais que ça s'en vient que, mettons, elle va être due éventuellement à la réformer. Puis là, le samedi, son vaut de cette année qui est né, avec l'âge au sevrage, son poids. Puis après, les veaux indexés, bien là, tu vois combien de veaux qu'elle a donnés. Mais là, moi, ça fait 9 ans que je l'utilise. Fait que, tu sais, j'ai pas les données avant de ça parce que quand j'ai commencé à rentrer mon troupeau, là, ça commence en 2012. Fait qu'elle était plus vieille, mais là, depuis 2012, elle est là, elle m'a fait, mettons, 8 veaux. Elle est sevrée d'un indice moyen de 100. Puis après, bien là, tu vois l'âge moyen au sevrage je ne sais pas si on les voit au bout de l'indice de moyenne. Tu vois-tu comment ça m'est caché? Il est coupé. Fait que son indice, oui, c'est ça, il est coupé, mais là, tu vois son indice global à elle, la moyenne, bien à elle, de ses veaux, qu'est-ce qu'elle a fait pendant tous ses veaux, là, ils sont tous comptabilisés, là, de tous ses veaux qu'elle a eus. Parfait. Fait que ça, c'est pour mes indices de, ça, c'est mes femelles, quand je veux choisir mes femelles de repos. Cette année, j'ai voulu miser plus, toutes mes notes sont écrites en main, là, mais ça, c'est ça. Si je voudrais, j'aurais pu demander à Josée, parce que c'est un logiciel-là, le PATBQ vient avec le service conseil, dans le fond. Fait que si j'aurais pu demander, bien, je peux travailler tous mes dossiers, mes rapports comme que je veux, j'aurais pu dire, fais-moi une colonne, rajoute-moi l'indice de la mère, qu'est-ce qu'elle a fait, puis tout le quitte, mais là, c'est le goût de me faire du soir cette année. Le soir, quand je relaxais, je l'ai faite, c'est parce que là, moi, je me disais, je voulais vraiment baser mon choix de mes futurs repos, mes génies enfants de cette année, que leur mère ne soit pas en bas de 94, en bas de 100, leur indice moyen, pour être sûre de m'en aller tout le temps en améliorant. Fait que là, ce qu'ils sont soulignés, c'est ceux que j'avais prétendu que je garderais sûrement. Au bout, j'écrivais ça, c'est leur père qui est là que j'écrivais, mettons, Paul Eddy, ça, c'est d'insémination, puis ça, je l'ai rajouté là, mais encore là, leur père sont, le père est là, mais souvent, c'est des tatous du siècle. Fait que là, je ne sais pas tout le temps par cœur aux tatous, mais là, j'écrivais leur nom. Fait que là, après, ensuite de ça, j'ai tout l'indice de gain qu'on voit dans le pré-sevrage. Mais là, tout est écrit là, ça date de sevrage, le poids qui a été sevré avec son indice de gain quotidien par jour. Ça, c'est le pré-sevrage. C'est bien important à spécifier, c'est pas le sevrage. Fait que ça, ça donne un bon indice sur comment que la mère a fourni en lait et comment qu'elle est bonne. Après, ça donne son indice à elle de son gain. Moi, ce que j'ai rajouté à côté, c'est par rapport à l'autre, la fiche de vie à vache. Là, mettons, j'écris indice de la mère, elle est 101, mais c'est un premier veau sûrement, ou un autre. Fait que là, c'est ça, je ne peux pas trop me fier. Le premier veau qu'elle a donné, elle a fait un indice moyenne de 100. Puis là, ensuite, c'est les pésées que j'ai fait. Moi, mes premières pésées en rouge, j'ai juste suivi mes pésées. Encore là, j'aurais pu les faire rajouter, mais là, c'était, tu sais, la base était vraiment pour voir mon indice de mon pré-sevrage, voir de qu'est-ce que ma femelle avait de l'air pour l'instant. Là, ça, c'est mon, les abaissés de mes tards quand ils rentrent. Fait que là, tu vois, ça donne, encore là, je peux avoir bien d'autres indices que je veux, mais je spécialise pas mal plus pour le poids naissance, la facilité de baillage, le gain moyen, le gain du sevrage. C'est ça? Oui. Après, en tout cas, tu as les gains à un an, la facilité de baillage puis l'aptitude, le tiers. Fait que tu sais, c'est les critères que je me base pour faire ma sélection. Moi, ce que j'avais été faire, tout ce soulignant en bleu, bien, c'est sûr que leur mère, l'indice de la mère, elle est en bas de 100. Fait que tu sais, déjà là, il y a bien des chances que cette année, je la garderai pas parce que je m'étais mis comme critère, je veux que les mères soient en haut de 100 pour pouvoir améliorer génétiquement encore mon troupeau. Puis, ce qui est en jaune, ça, c'est le PATBQ qui me dit un petit avertissement. Fait attention, ça facilite le baillage. Plus les chiffres sont hauts, là, 74, ce qu'on voit, c'est que 74, plus que tu t'approches à 100, c'est moins bon. plus quand t'es vers 1, c'est le meilleur. Donc là, ça me fait dire que Zelle est watch-la, mettons, elle aura pas tant de lits que ça probablement puis ça va avoir de la misère à veiller. Fait que ça, ça me donne un petit warning puis quand c'est en rouge ou que c'est vraiment sans aller en considération, ça peut avoir une grosse impact. Fait que dans le fond, sur cette feuille-là, ce que je vois, moi, c'est vraiment le numéro du veau, sa date de naissance, sa composition, son père, sa mère, toutes les données, ses ABC, les tendances qu'elle va avoir. Fait que là, t'as vraiment son ABC, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Puis le pourcentage, c'est vraiment est-ce qu'il est d'un meilleur ou d'un pire. Fait que c'est vraiment à partir de ça que je me fie pour faire ma sélection parce que là, cette année, mon objectif était d'être plus sévère sur la sélection. Fait que, oui, c'est ça. Juste patente, Geneviève, tu expliquais que le PATDP venait avec un service conseil. Pouvez-tu nous expliquer un peu comment ça marche au niveau des coûts exactement? Au niveau des coûts aussi? Oui. Le coût, c'est sûr que je prends l'aide financière du réseau. Donc, au total, moi, ce que ça va me coûter de mes poches, c'est 240 $. Comme je dis, moi, maintenant, je fournis à Josée mes déclarations de naissance après mes poids de sevrage. Puis là, je pourrais aller plus loin en plus dans toutes mes ventes, mais là, je me concentre vraiment pour ça, j'ai besoin d'elle pour ça. Elle, elle rend toutes mes données, elle me renvoie tous mes rapports tout le temps. Puis deux fois par année, quand c'est pas COVID, elle vient à la ferme directe. Puis là, on se rend compte, elle vient faire la visite des troupeaux que moi, je veux qu'elle vienne voir aussi. Mais souvent, elle vient voir les familles, les génistes que j'ai choisis. c'est sûr, c'est tout le temps relié sur moi ce que je veux. Je dis, là, cette année, comme au début, quand j'ai commencé, je voulais travailler, diminuer l'âge de mon troupeau. Ça fait que là, elle m'a aidée, on a travaillé là-dessus par rapport aux chiffres que j'ai envoyés puis les rapports qui sortaient. Puis là, on vient chez nous, on se rend compte, bon, on dit ce que j'ai fait, elle vient sur place voir mes vaches puis d'une fois, elle dit son opinion de ce qu'elle voit aussi. C'est une autre vision qui m'aide avec ça, à prendre mes décisions. Merci beaucoup. Il y avait une dernière fiche que tu voulais montrer. Oui, ça, c'est parce que c'est la synthèse de tous les rapports qu'on a vus là. Ça, c'est vraiment, en gros, pour ma firme, mettons, le nombre de femelles que j'ai en inventaire. Puis là, tu as les autres à côté, tu as les années passées, mettons, de 2018, 2019, 2020, ça, c'est chez nous. Ensuite, à côté, tu as la moyenne de la région puis tu as la moyenne de la province aussi. Ça fait que ça donne une bonne idée comme tu vois, mettons, de 2018 à 2020, là, j'étais à 5,11 l'année de l'âge de mon troupeau, là, je suis rendue à 5,2. Mais là, c'est sûr que quand j'ai commencé en 2012, j'étais encore plus haut, je suis à 6,9, je pense, Ça, je l'avais baissé pas mal. Ensuite, tu vois, l'intervalle moyenne des vélages, pour voir, c'est 405, tu as aimé voir si ça va bien ou pas. Après ça, tu as ton pourcentage de vélages. Moi, je vais l'été, mi-juin, la plupart du temps. Juillet, juillet, à août, j'en ai quelques-unes, mais plus ça va, plus je les élimine, là, c'est pour avoir des vaux plus uniformes. Donc, ça, ça te dit la donnée-là. Après, tu as l'écart, ça, c'est des jours de vélage entre mon premier veau veillé et l'autre. C'est parce que j'avais acheté un troupeau cette année, mettons, en 2020, j'ai acheté un troupeau. Ça, j'en ai vu qu'ils sont nés au mois de mars. Normalement, mon écart est plus petit que ça. C'est sûr qu'il y a des chiffres, il faut tes analyses, il y a tout le temps un pourquoi en arrière de ça. Il faut que tu saches le pourquoi. Ensuite, le nombre de taureaux, tu vois, j'en ai 18. Mon ratio par vache, je mets en moyenne un taureau pour 21 vaches. Ça, c'est l'insimination artificielle. Je fais pas mal d'insimination artificielle dans mon troupeau. Je ne suis pas loin de 50 %. Cette année, j'ai eu 26, mais je ne sais pas s'il manquait des données ou de quoi. Cette année, j'avais 26 % de veaux qui ont sorti d'insimination artificielle. Ensuite, j'ai mon nombre de veaux nés par mon nombre de femelles. Là, j'ai 0.92. C'est sûr, je suis dans la moyenne. C'est quelque chose que je maintiens, qui pourra peut-être améliorer un peu, mais pour l'instant, ça va bien, donc je reste ça de même. Tu as mon nombre de torts au premier veillage, combien que j'en avais dans mon troupeau sous toutes mes vaches. Ensuite, j'ai le taux de mortalité de mes premières vaches, de mes premiers veaux de mes vaches, voir comment ça a été. Mon pourcentage est quand même bien. Après, tu as le total pré-sevrage. Quand je suis arrivé au sevrage par rapport à ma déclaration de naissance, combien de veaux qui m'en manquent, c'est ce qu'il dit. Moi, j'y envoie aussi après, tu as le nombre de veaux que j'ai pésés, le nombre, en tout cas, l'âge moyen des veaux au sevrage, le poids réel, le gain moyen quotidiens au sevrage, le taux d'efficacité, ça, c'est important, le taux d'efficacité par rapport au nombre de veaux sevrés et des vaches en inventaire. Ça aussi, c'est un critère que j'ai travaillé. Mais là, en 2018, c'était pas le bon chiffre, il manquait des données à rentrer. J'avais sevré une gang plus tard. Mais ça aide pour continuer de travailler et l'améliorer. Puis là, ça, il y a l'indice d'efficacité technique. Ça, c'est un nouveau critère qui est apparu cette année. En tout cas, ça, c'est à suivre pour toi, tout ça. Le gain réel en post-sevrage aussi, ça, c'est nouveau parce que j'ai envoyé des données, elle ne les a sûrement pas tout de suite, mais quand tu les envoies, ça se comptabilise aussi. Merci beaucoup. Ça fait que là, on aurait fait un petit peu le tour. je vais départager mon affaire, arrêter le partage. On a un peu eu la présentation de tous les gens et qu'on se fait rendu à la période de questions. Est-ce que l'église a déjà certaines questions qui ont été soumises par les participants? Oui, j'ai déjà des questions. La première question, pour Carl Vauk, peut-on faire les suivis de poids? Exemple, on pèse les veaux et les poids entrent automatiquement dans le bon animal. M. Ouellet? Oui, on peut faire le suivi de poids, mais il faut les rentrer. Ça ne se fait pas automatiquement. Mettons, brancher le téléphone sur la balance ou sur le lecteur, ça ne se fait pas automatiquement. Il faut les rentrer dans l'application en main. Mais on peut faire le suivi avec les poids sevrages, les poids innants et les poids de vente. Parfait, merci. Une autre question, dans les applications iCloud, est-ce possible de faire des exportations dans les fichiers Excel? Ceux qui ont des applications iCloud, est-ce que vous êtes capable de retransferir ça dans des Excel sur les faire différents calculs ou sur des compilations ou des formules compliquées? C'est-ce que je comprends? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé ça? Moi, j'ai déjà fait, j'avais envoyé à la financière et vous autres, ils avaient refait un fichier avec pour une déclaration mais pour moi comme ça, je ne l'ai jamais fait. OK. Il y en a d'autres qui ont fait des essais? N'en a pas. Merci. Peut-être une autre question, Linda? Oui. Pour les programmes qui sont sur le cloud, deux questions. Est-ce qu'il y a un backup des données physiquement disques durs serveurs afin de limiter les risques de paie? Deuxième question, si on n'a pas accès à Internet, est-ce qu'il est tout de même possible d'entrer les données sur le moment en mode hors ligne? Si oui, est-ce que la synchronisation se fait automatiquement dès qu'on a accès à Internet? Je pense que ça s'adresse pas mal pour Carvaux et Euglis, cet élément-là, moi pour dans le fond pour Euglis, c'est ça. Quand je suis hors ligne, je gaffe à l'entrée de données et aussitôt dans l'étape, il y a une place, ça ne pointe pas. Aussitôt que je sors, ça s'envoie automatiquement, ça se synchronise automatiquement. Moi, j'avais oublié d'ajouter aussi s'il y en aurait qui seraient avec dans le fond l'ATQ fédéral, le CCIA, ça se rentre automatiquement aussi, mais ça ne s'ajoute pas à l'ATQ comme DSA bovin, mais avec le CCIA, ça marcherait. Dans le fond, même avec ton ordinateur aussi, où tu te connectes dans ton ordi, toutes les données que tu rentres avec ton téléphone sont dedans. Perfect. M. Ouellet, vous voulez ajuster quelque chose? Oui, c'est pour ça, c'est pour la même chose. Tant que ton application est ouverte pendant que tu as du réseau, après ça, tu peux rentrer des données hors ligne. C'est sûr que si tu veux l'ouvrir dans une zone qui n'a pas de réseau, ton application essaie de se connecter. fait que tu es comme en mode à l'autre, on va dire, fait que là, tu n'es pas capable de t'en servir. Fait qu'il faut vraiment que tu l'ouvres. Mettons que tu l'ouvres en partant de la maison, après qu'il est ouvert dans la journée, après ça, tu n'as pas besoin d'avoir le réseau pour travailler. Aussitôt que tu reposes ou qu'il y a du réseau, ça s'incronise tout de suite. M. Vielle, est-ce que vous, vous avez un problème avec ça? Parce que je sais que c'est dans le nuage quand même. J'ai jamais eu le problème de manquer d'Internet comme tel. Oui, dans le bureau, moi, je rentre rarement des données au champ comme tel. Tu sais, le troupeau, je ne les rentre pas sur mon téléphone. Moi, je fais ça, je prends des notes et après ça, je les reprends en sphère dans le logiciel. c'est plus à l'ancienne où le logiciel, pas le logiciel, mais le nuage sert à enregistrer des données pour jamais les perdre. Même si je perds la clé USB, ça ne rend rien, je n'en ai pas, ça fait que ce n'est pas un problème. C'est plus la donnée est rentrée à quelque part et après ça, je peux la retrouver n'importe quand. D'accord, merci. Linda, est-ce qu'on avait d'autres questions? Je n'en ai pas d'autres dans le chat. Là, je ne vois pas une main levée non plus. Si jamais les gens vous veulent aussi faire signe, on va vous ouvrir le micro. Oui, moi, j'aimerais savoir si on veut, mettons, aller chercher ces logiciels-là qui vont pouvoir nous donner l'information. D'accord, on va s'organiser pour vous trouver de l'information. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est en lien avec le DSAB bovin, puis le PATQC. Est-ce que c'est payant, ça? Pour le PATBQ, comme je dis, avec l'aide au réseau, ça me coûte 240 $ par année, même pour tous les services que j'ai, tous les rapports qu'elle m'envoie, plus les deux visites par année, puis s'il y a de quoi mon sécris par e-mail. Ça, c'est la licence d'un service conseil. Mais lui, il est inclus dans le B40? Non? OK. C'est pour la licence. OK. Puis le DSAB bovin, ça, c'est gratuit? M. Barret, voulez-vous, s'il vous plaît, on peut le mettre? Je ne sais pas comment officiellement, l'acquisition, comme je disais, c'est 64 $ à la base, plus 100 $ qu'on m'a facturé à peu près deux fois, je pense, en sept ans. Je sais qu'il n'y avait pas de politique de facturation claire, démise, parce que c'était à une certaine époque pas si lointaine encore un logiciel en développement. Puis, je ne sais pas comment est-ce qu'ils faisaient leur business, mais en tout cas, ce n'était pas très cher et je ne pense pas que c'est dans l'air que ça augmente. J'écoute tout le monde parler de la compétition oublie, ils ne pourront jamais augmenter ça bien, bien. Pour l'instant, ce n'est pas cher. Mettons, on va faire un chiffron, 50 $ par année, ce n'est pas bien, bien de l'argent. Puis, est-ce que tu es capable de connecter un bâton à ça? Oui, c'est ça. Bâton, balance, ça va connecter. OK, c'est bon. Vincent? Oui, ça, moi, pour ton logiciel, Claude, je voudrais savoir, est-ce que tu es fait pour l'achat? Moi, c'est gratuit. Tu t'en vas sur Google Drive et tu t'en vas, tu as accès à, comment je te dirais bien ça, c'est dans le nuage, Google, ils ont beaucoup de fonctionnalités. Tu peux envoyer toutes tes photos là-dessus. Moi, je travaille beaucoup avec ça parce qu'avec Google, moi, quand je prends une photo avec mon téléphone, elle s'en va automatiquement sur le nuage. Même si je tape le téléphone dans l'eau et qu'il est fini, la photo est déjà conservée. C'est la même chose avec le logiciel. Quand tu rentres sur Google, tu t'en vas dans Drive et le Drive, il y a beaucoup d'options. Tu peux faire des fichiers, tu peux écrire des lettres. C'est à peu près sur le même principe que Excel, mais gratuit. Il y a peut-être quelques affaires qui ne font pas, mais j'ai réussi. Quand Nathalie m'a demandé d'envoyer des... Je n'avais pas fait tant que ça de transférer des fichiers et ça a bien été. Je ne pensais pas. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas la connaissance de comment l'opérer bien plus. Je pense que tu peux faire pas mal des affaires. Avec ça, c'est plus comment on l'opère et comment on l'apprend. Je regarde le DSA. Je relis le DSA dans le laitier. On l'utilise dans le laitier. Moi, je m'en sers de moins en moins parce que c'est mon vœu qui le fait, mais c'est toujours la comment. toi, tu t'adonnes bien avec l'outil et quels sont tes besoins. Moi, je considère pour notre troupeau que dans le bain-bain-bouchon, on n'a pas besoin de bain-bain d'affaires parce que je pèse mes vœux et j'ai le numéro des vœux à payer vos. À partir de là, mon calcul de gain de poids est assez facile à faire, mais il faudrait le faire. Il n'est pas automatique. Merci. D'autres questions? Linda, j'ai une question d'ordre technique, moi. Oui. Est-ce que les participants aujourd'hui, on a tout encore donné le courriel, c'est ce que ça veut dire. Dans le fond, on va trouver chacun des logiciels ou aller le chercher et on pourra le renvoyer par après. Oui, il n'y a pas de problème. L'autre information que je voulais ajouter, dans le fond, si jamais les producteurs, vous avez une demande de formation, exemple, sur un logiciel ou sur deux que vous aimeriez, on peut l'organiser aussi la formation pour avoir vraiment une formation en détail sur l'utilisation des logiciels. Déjà, si ma mémoire est bonne avec M. Jacob, on avait fait Google Drive une couple d'années et c'est ça. Oui, Guillaume aura une question. Oui, pour ceux qui utilisent Eardly et Cardbook, est-ce qu'on peut exporter de la donnée pour la recueillir dans un chiffrier Excel ou un produit qui s'y rapporte? C'est bon. Oui, oui, ça peut se faire. On peut exporter les données. Moi, je le faisais directement financière. Je refaisais des dossiers là-bas, mais oui, les données peuvent s'exporter. pour Eardly, je sais que j'ai une fonction sur l'ordi que je peux faire importe-exporte, mais honnêtement, je ne me n'ai jamais servi, fait que je ne pourrais pas te répondre, mais je sais qu'il y a une option pour exporter et importer. J'en avais déjà parlé à l'ATQ, si je pouvais leur envoyer cet inventaire-là parce qu'ils étaient plus à jour que l'art, puis eux autres, ça ne les intéressait pas. Mais je pense que tu peux le transférer dans d'autres fichiers. D'accord. Juste un mot pour un peu parler de Google Drive. Google Drive, c'est une application qui est gratuite et puis tu fais un formulaire que tu vas avoir sur ton téléphone, tu remplis les données et ça, ça va s'enregistrer. L'autre part, dans le nuage, sur un fichier Excel. Tu peux avoir les données que tu veux de vaccination, suivi de paquets, suivi d'animaux, les données que tu veux avoir. À partir de là, ton fichier Excel se construit d'une façon automatique. Tu n'as rien à faire. C'est seulement qu'à préciser les besoins que tu as avec ton formulaire et ton formulaire, tu utilises ton appareil mobile, tu remplis ses questions par questions. C'est un logiciel qui est hyper utilisé parce qu'on s'enseigne beaucoup dans les sondages qu'on veut aller voir sur Facebook ou les sondages qui sont faits par Internet. On s'enseigne beaucoup aussi. Les professeurs utilisent beaucoup ce genre de formulaire-là pour avoir des notes pour suivre les élèves. C'est une forme. C'est un petit... Pour storez tes données dans le nuage, c'est gratuit. Tu n'as pas de frais de location, de storez. Tu peux aller jusqu'à 60 Mbps. C'est un logiciel qui est bien adapté qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est utilisé beaucoup par les traducteurs américains qui vont suivre des gros troupeaux qui vont suivre leurs troupeaux. Ils vont travailler beaucoup avec ça. À chaque fois, tu as une information qui est rentrée par ton questionnaire. Tous ceux qui sont en partenariat avec toi ont accès à la même information. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de clients qui vont rentrer leurs données avec Google Drive. Ces données-là sont transférées après, sont saisies pour aller au PIBQ. et on peut même automatiser les choses que le producteur n'a seulement qu'à saisir ses données sur Google Drive et lorsqu'il va être saisie au PIBQ, il s'enregistre automatiquement à la TQ. Le producteur, il n'a seulement qu'une donnée à faire, c'est de prendre la naissance de son veau et le suivi des animaux va se faire de façon automatique. Après ça, on va tout avoir l'analyse qu'on a expliqué au PIBQ qui va être disponible. C'est vraiment une option peu dispendieuse qui est intéressante à l'utiliser. Merci. On a Laurie aussi qui a demandé la parole et après, on a une question d'information dans le chat. Oui, dans le fond, nous, on a commencé à utiliser TrueTest. Dans le fond, il y a le logiciel, l'ordinateur Gallagher et l'ordinateur TrueTest qui est une technologie Nouvelle-Zélandaise. Je vais savoir est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que vous l'avez utilisé? Est-ce que les pour et les comptes de ça, mis à part que c'est dispendieux? Mais nous, on avait atteint notre limite de faisabilité avec Google Drive pour, on était un peu, on avait beaucoup d'informations à traiter. Google Drive avait ses limites. C'était plus ma question à Fleurge, si vous connaissez TrueTest, Gallagher, les pours, les comptes. On est en train de faire des projets pour suivre les troupeaux avec TrueTest. TrueTest, qu'est-ce qu'on va aller avec TrueTest pour prendre des données à partir de la naissance puis ton module va reconnaître ton veau lorsque tu vas le peser au sevrage. À partir de là, tu vas avoir des données. Qu'est-ce qui est le fun avec TrueTest? Il y a beaucoup d'automatismes. Dans Google Drive, ça fait des fichiers qui sont énormes tandis que dans TrueTest, il y a une façon que c'était bâti pour les troupeaux australiens de Nouvelle-Zélande. Tu as beaucoup de prises de données qui se font avec un lecteur. Ça va super bien. Mais là, il faut que tu sois équipé avec le best pour avoir le maximum de cette technologie-là. Il faut que tu ailles, mettons, le TrueTest, le lecteur TrueTest. Il faut que tu sois tous harmonisés ensemble. Tu as un moyen d'avoir ça en Bluetooth aujourd'hui. Ça devient vraiment intéressant. Au VLH, tu fais rien que scanner ton veau ou scanner la vache. Tes informations vont être saisies. Ils vont s'en aller dans un fichier Excel un peu comme ton Google. Après ça, tu peux traiter tes données. Nous, on a tout ça dans le fond. On sait comment s'équiper. À date, ça va bien. C'est la technologie de l'avenir. La chose de l'avenir, c'est pas mal ça. L'important, c'est d'avoir des données, le maximum de données pour pouvoir les analyser comme Mme Liu a fait pour être capable que le gestionnaire est capable de prendre des décisions qui vont bien orienter son entreprise. C'est d'avoir les meilleurs choix possibles. Certains n'ont pas de garder une vache pour rien, c'est une tord. Il faut seulement garder les meilleurs, d'avoir les taureaux qui performent moins bien, de voir nos performances. Le PIOTBQ, l'avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il donne un benchmark de tout ton troupeau des performances des 12 derniers mois. Il donne une performance individuelle de chacun des veaux. Il donne une analyse génétique qui est faite avec les valeurs à baisser. Il y a 200 000 données. Les données que Mme Mignon présente aujourd'hui, elles sont comptées dans une banque à partir de 2000 individus. L'avage, je vais te dire qu'elle était 5e. C'était notre 5e ressentiel pour ces 200 000 données. Oui, oui. Ça met beaucoup de crédibilité aux analyses qui sont faites là. Puis ensuite, un rapport, l'animal est suivi jusqu'à l'abattage. C'est contraire. La fédération envoie à CDPQ, les données d'abattage. À ma connaissance, c'est le seul logiciel au monde qui donne les données de naissance, un benchmark, une analyse génétique, les données d'abattage. Ça, c'est tout le temps dans le but de fournir le maximum d'informations aux producteurs pour que lui, ce n'est pas sa job de ramasser des données, soit capable d'avoir la meilleure analyse possible, les meilleurs choix possibles de gestion. OK. Merci. Il y avait M. Vielle qui a levé sa main. Moi, c'est surtout un commentaire en ce qui concerne la gestion du troupeau. Un des problèmes que j'ai, je ne sais pas, je suis peut-être le seul badlucky, je présume que M. Ouellet, ça peut y ressembler à ça. Quand tu as un troupeau de vaches qui ont une couleur, ils sont tous pareils. Moi, c'est des Black Angus à 80 %, puis tu en as 15 % par année que je ne veux pas rien faire de trouble à tes culs, mais dans la vraie vie, c'est ça qui arrive. qui n'ont pas de tag quand tu les passes dans la cage, ça vient tout foquer tes moyennes parce que quand ils sont tous pareils, tu as bien beau mettre un tag, mais tu ne sais plus lequel qui était lequel. En tout cas, moi, chez nous, c'est ça qui arrive. Parce que quand tu n'as vu une, tu n'as tout vu ou presque. Ça me ramène au fait que ma façon de le gérer, c'est que les veaux, souvent, mes femelles que je décide de garder, c'est mes femelles. J'ai les dates de naissance de mes femelles, puis j'ai les poids. Si je suis chanceux puis qu'elle est la plus pesante puis qu'elle est venue au monde dans le milieu du troupeau, c'est un signe qu'il y avait une bonne mère parce qu'ils sont tous soignés de la même façon, ils sont tous dans le même parc. Ça fait que ce n'est pas évident quand c'est des animaux qui sont tous pareils. Quand tu as plusieurs couleurs, tu réussis à démêler un peu, mais plus que le troupeau égaux, je pense à M. Ouellet avec 300 Kikbach, Black Angus. Je présume qu'à moins de lui mettre un identifiant vraiment autre qu'ATQ, parce que ça arrive qu'ils ont deux tailles de partout. Ça arrive. En tout cas, moi, ça m'arrive. Je suis peut-être bien loqué, mais ça m'arrive. M. Ouellet, avez-vous un commentaire par rapport aux commentaires de M. Ouellet? Oui, c'est sûr qu'il y a des animaux qui se détaillent au complet. On en voit. Une vache noire puis une vache noire, ça ressemble. C'est dur à démêler. Ce qu'on a fait par le passé pour se baquer un peu, on a essayé des back-tacks de métal qui étaient plus durs à perdre que les tags d'ATQ, qui ont eu des résultats quand même bien. On n'a pas trop perdu. Puis là, on est à étudier un projet de tête éventuellement de brander les torts avec leur numéro d'ATQ pour être sûr de vraiment ne pas avoir de pertes dans l'avenir. C'est un projet dont on est tenté d'étudier ça. D'accord. Merci. Je vois que Linda est revenue. Je te laisse la parole, Linda. C'est bon. Il y avait M. Georges aussi qui voulait nous donner un peu d'informations sur un des logiciels qui est représentant. Je laisserai aller peut-être trois, quatre minutes pour nous expliquer brièvement son logiciel. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Georges Paradis. Je suis médecin vétérinaire consultant en production bovine depuis 22 ans. J'utilise moi-même avec mon troupeau un logiciel qui s'appelle HerTracks puis je suis représentant aussi pour HerTracks pour l'Est du Canada. C'est un logiciel qui est dans le cloud. il peut fonctionner hors ligne. On peut exporter toutes les données qu'on veut par Excel ou PDF. Il y a plein de possibilités. Ça serait trop long de passer à travers. Mais il est vraiment intéressant autant pour le commercial que pour les gens de Pure 100. Il peut générer des rapports qu'on envoie directement électroniques aux associations de race. On peut faire les tests génomiques qui sont intégrés dans le dossier de l'animal. On peut aussi récupérer les données de carcasse. On a la collaboration de l'engraisseur pour les veaux. On récupère les données de carcasse, entre autres ceux qui soignent pour Meyers. On peut récupérer les données de carcasse pour savoir exactement quelles vaches, quels taureaux dans le troupeau vache-veaux font les meilleurs veaux, pas seulement au sevrage, mais aussi en finition. Il y a plein de possibilités. C'est très, très développé comme produit. Il y a une version bêta en français en ce moment, une version bêta en espagnol puis en russe. Il y a à peu près pas loin d'un million de vaches là-dessus. Si il y en a qui s'intéressent, c'est HerdTracks sur Internet. Il faut trouver ça. Le prix du logiciel? Il faut acheter la licence. De mémoire, la licence, c'est 1000 $. On pèse ça une seule fois. Après ça, c'est un abonnement à temps par tête pour le support informatique. ça dépend de la taille de votre troupeau pour l'abonnement. OK, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions supplémentaires? Valérie, elle a une question. J'ai un commentaire de Mélanie Ruevard qui aimerait avoir une formation sur Google Drive. donc on va regarder ça. Valérie, comment ça s'écrit le logiciel que Georges nous parle? Je vais vous le dire, ce ne sera pas long. H-E-R-D-T-A-X. Le site Internet c'est www.herdtrax.com. D'autres questions? D'autres informations? Je pense que Mme la voie m'est coordonnée si jamais quelqu'un veut me communiquer. Oui. Là, je ne vois pas d'autres questions ni de commentaires. comme je le disais aussi, la séance a été enregistrée. Donc, s'il y en a qui veulent la réécouter, on va la rendre disponible. Puis, on va voir à organiser aussi des formations plus pointues sur certains logiciels. Si vous avez des besoins, ça semble que vous avez juste à me communiquer. La plupart, vous connaissez déjà mes coordonnées. Sinon, j'aimerais ça remercier nos conférenciers producteurs. C'était fort agréable et fort intéressant. Vous êtes toujours aussi généreux de votre temps et on apprécie beaucoup. Donc, sur ce, je vous souhaiterais une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501